Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà pour la suite de nos aventures dans Avon Park. On s'était laissé en pleine partie de cache-cache, on va donc pouvoir essayer de la faire. Et nous voyons donc au champ d'or, et comme je vous le disais, dans les quêtes, on en a réussi un certain nombre. On a encore à trouver des lucioles, trouver les fleurs des neiges, on a la quête avec le bonhomme de neige et la couronne, et là on est en train de faire un cache-cache avec Adriana. Je ne sais pas où est ce cache-cache. C'est un peu le but du cache-cache. On va quand même en profiter, CX, pour mettre un petit peu tout ce qu'il nous faut. Donc on a débloqué, avec notre trait, on n'avait pas encore regardé, les bungalows et les cabanes. Un champignon de métal, 4 bois, 4 bois, 3 métals. On a du métal, je vais mettre une petite cabane en bois. Je vais la mettre par ici. Jolies petites cabanes. Voilà. Putain, il faut que je reprenne le réflexe. J'ai un peu trop joué à un jeu qui me demandait d'interagir avec A au lieu d'interagir avec X. Si vous me voyez sauter, c'est à cause de ça. Salut ! Tu passes du bon temps ? Oui, j'aime beaucoup ce parc. Surtout ses mythes et légendes. Ah oui, on a déjà réussi la quête de l'émeraude cachée dans une tour. Et effectivement, on l'a trouvée. Donc il nous faut aussi du repos. On pourrait installer une petite table de pique-nique, par exemple. Qu'on mettrait par ici. Il nous faut également un peu d'activité et de décoration. Et je me dis que peut-être que je n'aurais pas dû mettre ma cabane ici. Je ne crois pas encore avoir pris la compétence. Ah mais j'ai trois points de compétence ! Je n'avais pas vu que j'avais trois points de compétence. On peut prendre athlétisme. Et du coup, on a bien recyclage. Ce qui nous permettrait d'éventuellement défaire ce que je viens de faire. Et de faire quelque chose de mieux. Mais on va prendre athlétisme, je pense. Qui va nous aider. Voilà, je n'avais pas vu qu'on avait des points de compétence. On pourrait mettre un marché, une balançoire. Ou une grande roue, une grande piscine. Une petite piscine. Être jugée vendue pour une petite piscine. Qu'on va mettre... Par là. Avec, du coup, une petite décoration à côté. Et bien, j'aime assez la pergola. Même si... On a plus... Je ne peux pas placer cela ici. Honte ! Je ne peux pas placer cela ici. Je ne peux pas placer cela ici. Ah, oui. Du coup, je ne vais peut-être pas mettre une pergola. Alors, je vais peut-être plutôt mettre un petit palmier à côté de la piscine. Tranquillement. Voilà. Ici. Là. J'aimerais bien avoir la place de mettre un deuxième bagalo. Ici, c'est pas mal. Voilà. Donc, on va aller à la quête d'Adriana. Ça, c'est Zo. Qu'on connaît déjà. Qui se balade. On va chercher un peu si on peut trouver Adriana. Donc ici, on a un vieux tracteur tout cassé. On a un petit marqueur de cartes. On a une vieille brouette. Ok. Là, il y a du bois. Je te vois le bois. Mon athlétisme. Puis-je grimper ici ? Tout à fait. Je peux prendre le bois. Je peux prendre la pièce. Je peux prendre les champignons. Je vais faire le tour par là. On joue à cache-cache avec Adriana. Je n'oublie pas. C'est-elle caché par ici ? Je n'ai pas l'impression de voir Adriana. Par contre, on devrait... Si je ne me casse pas la gueule... On va déjà prendre le coffre. C'est cool. Ce que je voulais, c'est la pièce sur le toit. Donc, je ne vois pas d'adriana. On va se laisser tomber parce qu'on sait qu'on ne prend pas de dégâts de chute. Donc, tout va bien. Et du coup, est-ce qu'on a notre deuxième campeur ? Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'il est déjà parti ? Sans nous ? Ah, une torche à réparer. Ça, c'est cool. Des petites fleurs à souffler. Je ne vois pas notre deuxième campeur. Ce n'est pas très grave. On va quand même construire. Du coup, une deuxième cabane. Est-ce que je peux ? Est-ce que je me suis laissée à cette place ? Oui, c'est pas mal. Salut ! J'ai fait quelques jours de randonnée ici. Ah, super ! C'était bien ! C'était magnifique ! Je suis allée au rocher de la tortue. Mais le téléphérique était cassé. Alors, j'ai dû faire de l'escalade. J'ai visité le vieux château. Je traversais les marécages. Et finalement, j'ai atteint la chapelle du pèleras. Je vais garder de beaux souvenirs de cette aventure. Eh ben, tant mieux ! Allons dormir. Là, oui, allons dormir. Je ne sais pas si je peux éditer pendant qu'ils sont dedans. Je vais juste pivoter un tout petit peu. Voilà. Attendez que tous les campeurs aient quitté cette construction. Et on va pouvoir leur mettre un peu de nourriture. Donc un camion de nourriture. Ou un bar tiki. Je mettrais bien un petit bar tiki pour changer un peu. Donc on va mettre pas trop loin de... De la table de camping. Et il manquera juste une petite activité. Donc j'ai déjà mis une piscine. Je pourrais rajouter... Une grande roue. Je pourrais mettre une grande roue. C'est pas forcément ici que je l'aurais mise. Mais... Je ne suis pas sûre d'avoir la place, en fait, de mettre ma grande roue. Ah, j'ai une place pour ma grande roue. Parfait. Bon, j'ai toujours pas trouvé, du coup, Adriana. Tout simplement. Est en train de faire un cache-cache avec nous. Quoi ? J'ai rien dit. T'aimes les spaghettis ? Euh... Quoi ? C'est quoi ton problème, à toi ? Parle plus fort, s'il te plaît. J'entends pas très bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pas du tout, mais merci quand même. Je suis perdue, là. Effectivement, on a quelqu'un d'un peu sourd d'oreille. C'est pas très grave. Donc, j'étais déjà passé par ici. Je ne peux pas faire vite. Oh ! La roue est cassée. Peut-être que je peux en trouver une nouvelle. Hé ! On a une quête pour réparer le tract. On n'a toujours pas trouvé Adriana qui joue à cache-cache. Mais on peut réparer le tract. C'est plutôt cool. Une petite pièce. Une torche à réparer. Je vois une pièce en hauteur, mais je ne suis pas sûre de... Si ! L'athlétisme, c'est quand même top. Donc, je commence à ne plus avoir beaucoup de bois. Il va falloir qu'on en trouve un petit peu. Mais c'est pas très grave. Parce que ça se trouve bien, voilà. Je suis en train de carrément m'éloigner. Et je vois des Lucioles. Je vais essayer d'attraper ma Luciole. J'ai attrapé ma Luciole. C'est parfait. N'oublie pas qu'on a une quête pour attraper des Lucioles. On va essayer d'en trouver pendant qu'il fait nuit. J'en vois une. Elle s'enfuit, elle s'enfuit. On la rattrape, on la rattrape, on la rattrape. On en a une. C'est parfait. Je vais finir par me perdre à courir partout pour chercher Adriana et mes Lucioles. Mais bon, c'est pas forcément très grave. On pourra se repérer de toute façon. Si normalement on est au niveau du puits à ce fouet. Pas très loin. On n'a pas d'autres Lucioles ? Allez, je vais des petites Lucioles. C'est pas facile de naviguer dans le canyon de nuit. J'y vois pas grand chose. Et pourtant j'ai une torche. Donc, il faut qu'on répare le tracteur, qu'on attrape des Lucioles. Et qu'on trouve Adriana qui joue et qui est-ce-cache avec nous. Il y a une Luciole, il y a une seule. On attrape la Luciole, on attrape la Luciole. Allez, 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 on court, on court, on court. On court plus vite que nous. C'est bon. Je pense que le vieux tracteur va nous permettre de réparer l'autre. Voilà, on a récupéré le tout gros tracteur. Ici, c'est le... Petit point de repère. Alors le tracteur, il était... Par là. Le feu de cric de l'ouest manque de bois. Oh ! Je peux probablement utiliser la roue que j'ai trouvée. Essayons. Ouais, j'ai réparé le tracteur. Je peux en faire quelque chose ? Ah ouais. Oh là là. Alors, je ne suis pas très douée en tracteur. Surtout si... Ouf. Je préfère demi-tour. Je crois que ça s'appelle... Chobiti essaye de conduire un tracteur et n'y arrive absolument pas. Parce que... En fait, je n'arrive pas à me mentalement faire l'idée de là où il faut que je tourne. Il faut que j'aille en ligne droite. Je voudrais aller par là. Par là, mais en... Je suis perdue. Je voudrais faire demi-tour. On va bien que là, je suis coincée dans mon champ. Voilà. Je peux sortir par là ? Je crois que ça s'appelle... Chobiti a coincé son tracteur. Alors qu'elle n'est même pas sortie de son champ. Mais ce n'est pas grave, on a réparé le tracteur. Alors, ça nous disait que la crique de l'ouest manquait de feu. La crique de l'ouest... C'est un peu loin. Mais on va aller voir ça, du coup. Peut-être qu'on tombera sur Adriana qui joue à cache-cache avec nous. Du coup, on a toujours... Je pense la quête des Lucioles, on en a combien ? On en a 4, il nous en faut 8. Donc on est encore loin d'avoir le compte. Donc là, on descend au niveau du puits à souhait. On a un petit peu de bois, c'est parfait. Il nous en faut. Un petit peu de bois là aussi. Le jour est en train de revenir, on ne va donc plus avoir de Lucioles. C'est quoi le chemin ? Le chemin, c'est... Je prends le canyon, je descends et je vais à l'ouest. Je prends le canyon. A partir d'ici, donc... Il faut que je trouve le canyon. Sans m'éparpiller pour chercher du bois. On prend le canyon. On ramasse un champignon parce que ça ne coûte rien. Et un petit peu de bois. Donc ici, on est bien au niveau du numéro 3. On avance tranquillement sur notre chemin. C'est parfait. Et du coup, on me dit qu'ici, ils n'ont plus de bois. Bah oui, effectivement, leur bois est effectivement tout abîmé. Je n'ai pas validé, c'est ça. Voilà, je n'ai pas validé. Encore ? Mais comment je rajoute du bois ? Le feu de cric de l'ouest manque de bois. Ça manque de bois, mais je ne peux quand même pas l'allumer. Je vais peut-être du coup le recycler. Et en refaire un ? Ce sera un peu dommage. J'ai récupéré quelques pièces. Effectivement, il m'a dit que le feu de cric de l'ouest manque de bois. Alors, je l'ai fait, je l'ai refaire. C'est peut-être un petit... Un petit bug. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je ne vois pas ce que je peux faire pour rajouter du bois. Puisque j'ai reconstruit un feu de camp et il me l'a remis en mode... En mode à moitié brûlée. Alors que j'ai bien... J'ai bien remis du bois. J'ai bien perdu un bois, en tout cas. Je ne pense pas que ce soit gravissime. On va faire avec. Est-ce que je peux grimper, là ? Oui, je peux grimper. J'étais déjà venu. On voit que j'ai ouvert les coffres. Alors ici, il y a un petit truc à mettre. Une lucille dedans. N'ai-je déjà mis une ? Oui. Ok. Tout va bien. Un petit peu de bois ici. Hé ! J'ai trouvé Adriana ! Ah ! Tu m'as trouvé ! Ce n'était pas facile. Je me demandais si tu réussirais. La dernière fois que j'ai joué, je suis restée cachée pendant deux jours. Deux jours ? Wow ! Mes amis ne m'ont toujours pas trouvé. En fait. Je ne les trouve pas non plus. Oh ! Eh bien, tu m'as trouvé, moi ! Donc, on a terminé. Cache-cache ! Je suis épuisée ! Bah oui, en même temps, t'es venu jouer à cache-cache à je ne sais pas combien de kilomètres de où on était. On était là. On était au niveau des champs d'or. Et on est... Il faudrait un petit repère, mais je pense qu'on est quand même pas super loin... De la crique de l'ouest qu'on vient de quitter. Peut-être au niveau du repère 4. On va essayer de le trouver. Le repère. Ouais, c'est ça. On est même au nord de la tour noire. Donc, on est au nord de la tour noire. Ouais, on a quand même bien crapahuté, effectivement. À partir des champs d'or. En tout cas, c'est une quête accomplie avec succès ! On va pouvoir se concentrer sur le reste. Ici, on est sur 7. Ok, donc on n'est pas aussi au sud que ce que je pensais, mais on est quand même bien crapahuté à partir des champs d'or. Il nous reste pour l'instant deux camps qu'on n'a pas finis, le rocher de la tortue et les champs d'or. On ne doit pas être très loin du rocher de la tortue, donc je pense qu'on va aller faire un tour. Allons voir ce qu'on peut faire. Donc, on est ici. On a dit le rocher de la tortue. C'est ça, on est à 7. On est ici. On va au rocher de la tortue. On va avoir le téléphérique qui va être par ici. C'est ça. Ah, il va partir sans moi. On va attendre le prochain, tout simplement. Donc, le prochain qui va arriver de ce côté-là. La porte s'ouvre, je rentre dedans et j'attends que ça remonte. Et ça y est, on est en haut. Donc, j'ai un mercure ici, 13. Je sais qu'il doit y avoir un coffre, quelque part, si je me laisse tomber. Genre par ici. Mais, ça fait peut-être un peu haut pour aller récupérer ce coffre, mais... Alors là, c'est même pas celui-là que je pensais. Il me semblait qu'il y en avait un sur les corniches, mais... C'est pas très grave. Vu qu'on peut prendre cette corniche-là pour remonter. Il va y avoir un peu de matos. D'ailleurs, du coup, hop. Ok, j'y étais pas mal. Donc, il faut vraiment avoir athlétisme pour avoir ce coffre-là. On va juste prendre un peu d'élan. On saute. Et on prend ce coffre merveilleux. Donc, toujours la petite corniche un peu escarpée. On a un coffre aussi un peu plus en haut. Ah oui, on peut pas faire le tour complet, en fait, à partir d'ici. Il semblait, mais en fait, non. On est obligé de reprendre le téléphérique pour aller tout en haut. Autant pour moi. Du coup, il nous reste le rocher de la tortue et les champs d'or. On a encore des choses non explorées. On voit qu'au champ d'or, on peut encore aller un peu plus au nord. Et on sait qu'au niveau du rocher de la tortue, on va aussi pouvoir faire des choses. Notamment avec nos quêtes de bonhomme de neige et de robin 15. On va essayer de pas trop s'éparpiller. Et de finir les zones l'une après l'autre. Il faut aussi vérifier qu'on a réparé toutes les corniches. J'ai vu une petite pièce bien planquée comme il faut. Je sens que Chobity va glisser. Même pas. Parfait. Je mangerais bien quelque chose. On devrait donner un nom à cette tortue géante. Bien sûr, pourquoi pas ? Un nom qui en jette. Mais qui est aussi mignon. Réfléchissons. Tanguy. Tanguy. Tanguy, la tortue géante qui ressemble à un rocher. Il y a déjà eu plus impressionnant comme nom. J'aime bien Tanguy. Bon, alors ça sera Tanguy. Il mangerait bien quelque chose. Ça voudrait-il dire qu'il n'y a rien à manger au niveau du rocher de la tortue ? Ce n'est pas impossible. Ouais, c'est ça. On n'a pas assez de logements puisqu'on a deux campeurs. Et un seul campement. Une seule tente. Et par contre, ils ont déjà... Non, c'est un marché, ça fait. Ils ne sont pas pour manger. Donc ils n'ont rien en nourriture. Un barbecue, un stand de glace, un camion de nourriture. Un camion de nourriture, je pense que ça pourrait être pas mal. On va mettre par ici. Histoire de ne pas trop gâcher la vue. Et on peut leur rajouter une petite activité. Et moi, je partirais bien sur une gigantesque piscine. Si j'ai la place de la caler. Tout à fait, je peux la caler par ici. Et du coup, une petite décoration pour finir. Je vais prendre un petit pot de fleurs. Tout simplement. Un petit pot de fleurs. Je te mets où un petit pot de fleurs ? Côté de mémé. Côté de grand-maman. Allons-y. C'est parti. Devra être, du coup, pas mal. Rocher de la tortue. On a tout. Du coup, ici, on peut éventuellement marchander. Comment vendre nos champignons. On a par dizaines. Voilà, on regarde un peu. Ce qui nous fait un petit paquet. Deux pièces. Je pense qu'on va pouvoir retourner tranquillement au champ d'or. Et du coup, se sauter. Voilà. De cette manière-là. Donc, je peux prendre le canyon, on a dit. On a fait deux nuits. On peut le faire deux jours. Plus agréable. Eh, mais il y a du tissu, c'est de par-dessus la voiture. Un petit peu de tissu, c'est toujours utile. On n'a pas encore vu d'utilité à cette voiture. Et peut-être que deux jours, je serai un peu plus douée pour utiliser mon tracteur. Même si j'en suis pas convaincu des masses. On va pas se le cacher. Alors, par ici, on a un petit peu de loot. Ah, je t'avais pas vu. Change de métal. On a une petite loupiote. Mais visiblement, je lui ai déjà mis sa petite luciole. Et on va dire tant mieux, parce qu'il faut que j'en garde pour ma quête. Et ensuite, je crois que je me souvienne qui me l'a donné et où c'était. Même si les campeurs peuvent bouger. Il faudra bien que je retrouve mon campeur pour lui donner ses lucioles. Donc ici, on est au niveau de la voiture. Si je veux aller au champ d'or. Champ d'or village. C'est pas grave. Donc c'est ça, le village. Donc on a toujours Jamy qui nous entend pas très bien. J'aime les spaghettis. Non, c'est demain. Les Jamy nous disent qu'il a faim. On va aller voir pourquoi effectivement il manque une petite cabane supplémentaire. Alors du coup, je bougerai bien ma... ma piscine. J'espère qu'ils ont réparé le téléphérique. Bah oui, je l'ai fait. Ça sera bien plus simple pour aller au rocher de la tortue. Je veux te déplacer. Je vais te mettre du coup plutôt par là. Et je vais rajouter une cabane. à la place. Il faut également de quoi manger. Apparemment, le Bartiki ne leur convient pas. Il leur faut également autre chose. Je vais mettre un petit stand de glace. Parce que pourquoi pas. Parce que c'est moi qui choisis. peut-être un petit peu proche du feu mais c'est pas grave. On peut leur rajouter une activité. Des petits feux d'artifice. Allez, on rajoute des petits feux d'artifice par ici. Et on rajoute une décoration. décoration. Je peux pas mettre mon palmier là ? Arnaque. Ah si. Voilà. Ce sera peut-être un petit peu plus joli si je décale. Parce que je peux décaler. Je vais pas décaler beaucoup. Est-ce que je peux le décaler par là ? Je peux le décaler par là. C'est déjà un peu mieux. Et on va surtout s'arrêter là pour cet épisode. Et normalement, on est bon pour les champs d'or. On va l'explorer un petit peu au nord avant de faire nos deux quêtes. Deux. Nos trois quêtes du coup. Des fleurs de neige de la couronne de Robin et du nez royal d'une bonhomme de neige. Mais ce sera lors du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada